L'intérêt déjà c'est que les régions ont maintenant la compétence, avec la réforme de l'apprentissage, les compétences ont changé pour les régions et on doit faire maintenant un travail sur l'orientation. C'est notamment ma collègue vice-présidente en charge de la formation, Stéphanie Pernobodon, qui est en charge de ces dossiers. Mais comme on parle évidemment d'agriculture et de rassembler l'ensemble des acteurs qui tournent autour de la profession agricole, c'est avec beaucoup plaisir qu'en tant que vice-président en charge de l'agriculture, je peux témoigner que c'est important de mettre sur un territoire l'ensemble des acteurs et que l'orientation est la base de la pérennité d'une profession, voilà ce qui est fait aujourd'hui avec cette signature. Je crois que cette création du COPAT, le gros avantage qui est là, c'est qu'elle met les gens autour de la table, qu'elle a la vocation que tout le monde s'écoute, que tout le monde travaille dans le même sens. Il y a beaucoup d'acteurs, vous savez, sur des territoires, parfois ils ne se croisent pas forcément. Et voilà, ce COPAT formalise une collaboration entre eux, donc ça va forcément changer plus d'échanges, plus d'acquis, plus de vécu ensemble. Et tout ça pour un objectif simple qui est de dire, on est dans un monde agricole qui souffre d'un manque de formation, mais aussi, je dirais, de personnes qui se lancent dans ce monde agricole. C'était avant quelque chose qui était très familial et on avait une pérennité familiale, c'est plus le cas. Il faut qu'on aille chercher beaucoup d'élèves hors cadre, et voilà, d'élèves ou des gens qui souhaitent se former, qu'on soit en formation initiale ou formation continue, il faut qu'on se mette autour de la table pour amener les jeunes et les moins jeunes à la profession agricole. Merci.